L'Europe, les démocrates y pensent depuis longtemps. Si on vous disait que, dès le XIXe siècle, on parlait déjà d'unification de l'Europe. Mais c'est en 1924 que le premier ancêtre du MoDem voit le jour, le Parti démocrate populaire, le PDP pour les intimes. Au cœur de son programme, l'Europe évidemment. En elle, on y voit la stabilité et la sécurité internationale. En 1951, tout se concrétise. D'abord avec la création de la communauté économique pour le charbon et l'acier, puis en 1957 avec la communauté européenne. Et l'homme du moment, c'est Robert Schumann. Il est membre du mouvement républicain populaire, le MRP, le successeur du PDP, vous suivez ? Autre figure européenne, Simone Veil. Avec le Centre des démocrates sociaux, parti héritier du MRP, elle monte une liste indépendante en 1989 dont le slogan marquera les esprits. Nouvelle étape franchie avec l'adoption de l'euro grâce au référendum de Maastricht en 1992. Qui militait encore en faveur du oui ? Les démocrates encore et toujours qui croient en ce véritable défi économique. L'engagement européen est au cœur de notre action. En 2004, nous créons le Parti démocrate européen et en 2017, nous soutenons pleinement la vision européenne d'Emmanuel Macron. Les démocrates pensent Europe. Les démocrates vivent Europe. Les démocrates sont au centre de l'Europe. Il y a deux siècles où nous y étions. Aujourd'hui et plus que jamais, nous y croyons. – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501